L'AITFP, c'est une association qui a été créée dans les années 1993 pour promouvoir et participer à la reconnaissance du métier de frigoriste au Burkina Faso. Le message que nous avons aujourd'hui, à travers la tribune que nous offre cette occasion de la 3e Assemblée Générale Statutaire de l'Union des associations des acteurs et techniciens frigoristes de l'Afrique, en abrégé U3ARC, c'est un appel pressant à nos autorités et politiques. En ce sens, nous avons besoin de l'accompagnement de la tutelle politique pour nous aider à promouvoir les activités socio-culturelles dans nos différents pays. L'existence ou l'apport du froid est dans tous les secteurs. Nous pouvons dire que le froid est une activité transversale qui concerne toutes les activités sociaux et culturelles dans nos différents pays. Donc, j'exhorte tous les jeunes frères qui sont dans le métier ou qui cherchent des filières de formation à s'intéresser à la filière froid et climatisation, surtout la composante froid industrielle, qui pour moi est un métier d'avenir. Pour demain, en tout cas, nos pays ne pourront pas faire l'économie de l'utilisation du froid dans les activités. Donc, il serait intéressant qu'il y ait des Africains qui maîtrisent la technologie du froid pour pouvoir contribuer utilement au développement économique et social de nos pays. Le dernier message, c'est toujours à l'endroit de nos autorités. Parce que, de par notre métier, nous sommes appelés à travailler sur des projets, surtout des projets de développement d'infrastructures. Et dans ce secteur, nous avons généralement des architectes comme CEP de mission. Et comme la plupart de nos projets sont réalisés sur les finances publiques, les finances de l'État, nous appelons nos autorités à faire en sorte que chaque secteur, chaque intervenant sur les projets puisse apporter sa contribution, surtout en l'élaboration et à la définition des projets à réaliser. Donc, l'appel, c'est à l'endroit des autorités, qui sont généralement les maîtres d'ouvrage, qu'ils fassent en sorte que les maîtres d'ouvrage délégués, qui sont généralement les chefs de mission, puissent intégrer l'approche des frigoristes, la lecture des frigoristes, à l'entame même des études des projets et de réalisation d'infrastructures. En ce sens que, si les frigoristes sont associés à l'exécution, après, c'est difficile de réaliser un certain nombre de choses, compte tenu de la structure même du bâtiment ou de l'infrastructure, qu'on ne peut pas modifier à souhait. Mais si leur avis est pris en compte, dès les études prélimitaires, il sera intéressant de constater que les projets seront très bien élaborés, très bien exécutés et seront sûrement pérennisés. Sous-titrage Société Radio-Canada